Avec notre invitée ce matin, Claire André-Jacques, pneumologue au CHU d'Amiens. Le mot qui revient de plus en plus depuis maintenant quelques heures, docteur, c'est le mot peur. Doit-on avoir peur ? Je vous pose la question ce matin. Aujourd'hui en France, on ne doit pas avoir peur, en tout cas pas de ce nouveau coronavirus, puisqu'il y a trois cas de personnes qui viennent directement de Chine, et on a plus d'avoir peur d'autres virus comme le virus de la grippe. Oui, parce que la grippe tue entre 10 000 et 15 000 personnes par an. Pour l'instant, il n'y a que trois cas avérés de ce coronavirus en France. La grippe fait partie des coronavirus ? Alors la grippe, ce n'est pas un coronavirus, c'est des virus respiratoires. Et les coronavirus, c'est une très grande famille qui va du simple rhum. Vous avez probablement déjà eu une infection à un coronavirus qui n'est pas assez inaperçue, entre guillemets. Alors justement, comment se protéger ? On se pose bien sûr la question. D'ailleurs, ce matin, les moyens de transmission, ce sont lesquels, ce coronavirus ? De ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas encore tout, c'est probablement une transmission par les gouttelettes. Donc quand on tousse, quand on éternue, ce genre de choses. Donc après, les moyens de protection, ce sont les mêmes que pour tous les virus respiratoires. C'est-à-dire, on met la main devant sa bouche quand on tousse ou dans son coude. On paraît quand on éternue et puis on se lave régulièrement les mains. Le SRAS, on en parle aussi beaucoup. Un virus qui avait frappé en 2002 et 2003. Pourquoi on compare le SRAS à ce coronavirus ? Parce que c'est également un virus respiratoire qui est apparu brutalement, qui a été très épidémique et qui l'a fait très, très peur à cette époque. Donc le début ressemble, entre guillemets, même s'il y a des différences. Docteur, lorsqu'on est à l'aéroport, on voit les images en provenance de Chine aussi, parfois aux États-Unis, où des médecins sont là pour nous prendre la température avec des pistolets. Hier, la ministre de la Santé, Nia Zbuzin, disait que ça ne sert à rien, on ne le fait pas en France. A-t-elle raison de dire ça ? Je pense qu'elle a raison, c'est assez hypocrite. Parce qu'il suffit que vous preniez deux doliprane à une heure avant et vous n'aurez pas de température, même si vous avez une infection à coronavirus ou à un autre virus. Les masques aussi, on en voit beaucoup en Chine. Même lorsqu'il n'y a pas de virus, ces masques blancs en papier pour se protéger, principalement parfois de la pollution, mais aussi là, donc aussi de ce coronavirus. Est-ce que c'est utile de porter ce genre de masque ou c'est tout simplement... ça ne sert à rien ? Le masque est utile pour les malades, pour éviter qu'ils ne contaminent d'autres personnes. C'est-à-dire que lorsque vous présentez aux urgences et que vous toussez, on vous donne un masque pour éviter de contaminer les personnes autour de vous. Par contre, pour vous protéger, vous, ça n'a pas d'intérêt. Ce sont vraiment des masques qui sont faits pour empêcher les germes de partir. C'est les mêmes masques que les chirurgiens et non pas pour vous vous protéger. – Trois cas avérés en France, deux à Paris, à Dichat, un à Bordeaux. Emmenez-nous un peu dans les coulisses de ces chambres, ces personnes à l'isolement. Que se passe-t-il pour elles, pour ces personnes en ce moment dans ces hôpitaux ? – Il y a des procédures qui sont extrêmement claires. C'est dans certains établissements seulement qui ont la procédure. Ces personnes, elles sont ramenées par le SAMU, c'est le centre 15. Il va y avoir une évaluation pour savoir s'il y a une probabilité ou pas en fonction d'où ils viennent, qui ils ont rencontré. Et puis ensuite, elles sont dans des chambres particulières qui sont dites à pression négative avec un SAS, de manière à empêcher, entre guillemets, le virus de sortir, le confiner. Et il y a ensuite une procédure particulière d'habillement pour nous, masques, gants, surblouses et pour le transport des prélèvements. – En quelques toutes petites secondes enfin, comment peut-on venir à bout d'un virus, de ce coronavirus ? Comment peut-on l'anéantir ? – Alors l'anéantir, là, ce qu'il faut, c'est contenir l'épidémie, éviter qu'il se propage. Donc c'est-à-dire, en effet, isoler les personnes qui sont, entre guillemets, infectées. Et puis après, ce sont des mesures, on va dire, du quotidien, comme pour n'importe quelle épidémie d'infection virale. – Donc pour le moment, si on simplifie ce matin, on ne s'inquiète pas trop, mais on reste quand même vigilant, c'est ça ? – On reste vigilant. Et si on a voyagé en Chine ou si on a été en contact avec quelqu'un qui revient de Chine et que l'on a des symptômes respiratoires ou de la fièvre, à ce moment-là, on peut appeler le 15. – Merci docteur d'avoir été avec nous ce matin. Claire André-Jacques, pneumologue au CHU. Damien, on vous dit à très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada